Bonjour à tous, Patrick Magalès, je suis ravi d'avoir Cécile Demour à mes côtés. On va faire un podcast ensemble et on va vous expliquer pourquoi. Cécile, que fais-tu là et qui es-tu ? Écoute, merci pour cette invitation. Je suis Cécile Demour, je suis campus manager à l'E2SE, une entreprise que tu connais bien. Eh oui, depuis 5 ans déjà, Vitenco est partenaire de cette école, de ce centre de formation canné très connu à la fois des entreprises et des étudiants. Moi, j'en suis ravi, d'où l'envie spontanée de faire ce podcast. En plus, Cécile va nous parler de plein de choses, mais elle est, comme moi, issue de l'immobilier. Donc, elle va vous parler de l'E2SE de façon générale, mais aussi d'une filière qui, comme moi, elle adore la filière immobilière. Donc, pour donner envie à la fois à des employeurs, comme je le suis, de faire appel à l'E2SE pour la rentrée prochaine ou pour discuter de tout un tas de choses, et à des étudiants de rejoindre ces beaux campus. Donc, Cécile, je te donne la parole. Quelle belle introduction et merci, en tout cas, de ta confiance que tu nous accordes depuis plusieurs années. Donc, en effet, l'E2SE Business School, une école d'études supérieures située à Caen, Caen-Nord essentiellement, avec deux campus, pas très loin d'ailleurs de la belle agence Visitenco de Caen-Nord-Péry-Centre. Et les campus sont beaux, modernes et chouettes. Oui, on essaie de faire en sorte que nos étudiants sont bien. Ça, c'est vraiment un point important. Donc, ce qui est intéressant à l'E2SE, c'est en effet la très belle filière immobilier Notaria, et avec de beaux projets, même sur le design d'espace, je t'en parlerai tout à l'heure. Mais aussi, en fait, une diversité sur les filières, avec pas loin de 18 filières, diverses et variées. Je crois que tu connais bien la filière communication également. Oui, alors je suis étonné tous les ans, je reçois un beau catalogue de l'E2SE qui met en avant les formations. J'ai l'impression qu'il est de plus en plus épais et je dis qu'il y a effectivement beaucoup de choses. Mais aussi avec une version dématérialisée, n'oublions pas. Mais c'est vrai que c'est intéressant, en fait. C'est chez nous que l'étudiant trouve son projet d'études et on va être spécialisé dans diverses formations. On va parler de la communication, du marketing vente, de la distribution, de la banque assurance, du RH, mais aussi sur des filières plus originales, on va dire, et variées pour une école, une business school, comme la diététique, l'esthétique, le développement durable, la qualité. Donc ce qui est intéressant, c'est qu'un étudiant chez nous, normalement, trouve chaussure à son pied. Et ce qui est important, c'est vraiment qu'on va l'accompagner dans son projet. Il n'y a pas longtemps, notre slogan, et c'était des étudiants qui nous l'avaient trouvé, c'était « Votre projet, notre réussite ». Et c'est vraiment ça. L'étudiant qui arrive, il a vraiment un parcours d'accompagnement personnalisé, tant sur la partie recherche, également d'entreprise et de stage, car le 2SE, ce n'est pas loin de 86% d'alternance. On a fait une rentrée, là, à 2650 étudiants. Ah, j'ai répondu, combien vous étiez d'étudiants. On est, voilà, et sur la filière immobilier, pas loin de 350 étudiants, là, depuis la rentrée 2023. Et forcément, j'ai... Vous formez mes confrères de demain. Oui, mais aussi tes collaborateurs, c'est aussi important. Et comme tu le sais, dans l'immobilier, il y a de la place pour tout le monde. Le tout, c'est d'être bien formé, accompagné, pour être le meilleur professionnel, pour conseiller au mieux ses clients. Ok. Si on fait un peu d'histoire, le 2SE, ça existe depuis quand ? Est-ce qu'il y a des... Si on se projette dans le futur, des projets à venir, des choses dont on peut déjà parler ou pas ? Je ne sais pas. Alors, historiquement, en fait, c'était le centre de formation au Rimbaud-Nassau. Et après, le 2SE Business School, avec la direction Stéphane Pébad, a pris, on va dire, une deuxième évolution. Et là, on est en train d'enclencher la troisième révolution. Beaucoup d'actualités qui vont bientôt arriver pour, justement, fonctionner par campus, afin de pouvoir au mieux accompagner toujours tant nos étudiants, mais aussi répondre à des besoins, des qualifications en entreprise. Car, comme tu le sais bien, et comme tu l'as dit, je suis issue de l'immobilier avec 25 ans d'actifs en immobilier. Mais l'immobilier, c'est toujours, en fait, une évolution tant juridique, urbanistique, fiscale. Je sais que tu fais beaucoup de formation, également, à Visit&Co. Et nous, on va également essayer de mettre des parcours de spécialisation. Là, c'est vraiment mon projet sur le campus E2SE Immobilier pour la rentrée 2024. C'est de proposer, en fait, une offre de formation diversifiée du Bac plus 2 au Bac plus 5 et avec des parcours de spécialisation qui vont répondre à une actualité, une activité pour vraiment, on va dire, que ces étudiants soient, en tout cas, en agence immobilière. Mais on peut être également, comme tu le sais, dans un domaine d'immobilier d'entreprise, de logement social, de promotion. De notariat. Voilà, notariat. Chez des bailleurs sociaux, on en voit. Tout à fait. Et c'est important qu'ils aient vraiment toutes les bases et qu'ils puissent être les meilleurs professionnels de demain. Et dans les beaux projets, on avait déjà fait une ouverture avec une petite option. Alors, petite, non, une vraie option sur le design, l'aménagement design. Et là, on lance le BTS, espace et réalisation d'agencement pour la rentrée 2024. Pour vraiment un BTS qui va être très technique et qui va accompagner, on va dire, l'architecte, l'architecte d'intérieur dans la conception d'agencement, tant d'habitation que professionnel. Super. Alors, moi, je suis moi-même issu de l'alternance à la base, notamment dans l'immobilier. Donc, je crois vraiment à cette voie de formation, d'apprentissage, évidemment, avec les cours théoriques et évidemment sur le terrain avec deux, trois jours ou une semaine selon les rythmes de formation en entreprise. Et je ne sais pas si tu peux en parler ou si tu as des stats là-dessus sur le fait que, je pense ne pas me tromper en disant qu'après une alternance, notamment dans l'immobilier, mais c'est sûrement aussi vrai pour les autres filières, le taux d'emploi, le fait de trouver plus facilement un emploi doit être, je pense, avéré après une filière d'alternance. Oui, et c'est d'autant plus important pour nous car tous nos diplômes sont reconnus par l'État. Donc, avec un diplôme d'abord de BTS et ensuite avec des certifications professionnelles. Et pour que nos certifications, en fait, perdurent, on doit répondre et nos étudiants répondent pendant plus de cinq ans à des enquêtes de placement. Et on a en effet des statistiques sur des taux d'employabilité sur les différentes formations. Et vu que, voilà, on a certaines formations, ça fait quasiment dix ans qu'on le fait. Ça veut dire qu'en effet, ça répond à des besoins et l'alternance va être en effet un très bon levier pour à la fois mettre en pratique, en fait. Et le but, si tu veux, c'est vraiment, et tu le sais, c'est vraiment d'accompagner des professionnels de demain. Et c'est aussi pour ça que moi, j'ai donné du sens et j'ai changé de vie professionnelle. C'est justement pour me dire, on est sur des domaines techniques et on peut le dupliquer à d'autres métiers. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, se former au minima Bac plus 2, Bac plus 3 et voire Bac plus 5, c'est une chance pour eux. Et c'est une chance aussi de pouvoir le faire à Caen et de pouvoir faire son alternance dans la région normande avec un grand N. Moi, par exemple, j'ai fait une formation en immobilier il y a quelques années où j'ai dû partir à Paris pour suivre mon cursus. Et aujourd'hui, je trouve que c'est une chance d'avoir justement cette possibilité et de pouvoir justement, comme tu le fais, fidéliser aussi les entreprises et aussi les alternances. Quand tout va bien et qu'il y a un très beau projet professionnel derrière, ça permet de les faire monter en expertise et derrière une employabilité parfois même dans les structures d'accueil et même très souvent. Oui, ça s'est avéré chez moi, en effet. Alors, on a beaucoup parlé justement des étudiants. On peut peut-être finir et conclure en s'adressant aux chefs d'entreprise locaux. Alors moi, je suis un ambassadeur de l'école EDSE parce qu'en toute franchise, j'en suis très satisfait et donc je suis fidèle et exclusif à l'EDSE. Mais on peut peut-être s'adresser justement à ces chefs d'entreprise qui soit ont déjà un partenaire ou pas encore parce qu'il y a plein de PME qui se lancent et qui ont besoin à un moment de recruter un premier alternant. On peut être un peu perdu sur vers qui se tourner. Donc, quels sont en quelques mots les points forts de ta bouche de l'EDSE pour un chef d'entreprise ? Alors justement, notre point fort, ça va vraiment être également pour l'entreprise d'un accompagnement personnalisé. C'est-à-dire qu'on va étudier également le projet du chef d'entreprise pour pouvoir proposer plusieurs candidats en alternance, mais surtout par rapport aux missions, que la formation corresponde vraiment bien aux missions parce que c'est important qu'elle puisse être évolutive. Il faut aussi que ce soit un contrat gagnant-gagnant parce que c'est quand même un investissement important pour un chef d'entreprise de croire en l'alternance, mais c'est aussi de l'investissement en temps, c'est aussi de l'investissement en argent. Alors, très bonne actualité et la prime en fait est prolongée. L'entreprise bénéficie pour l'embauche de la première année d'alternance d'une prime de 6 000 euros par l'État. Donc ça, c'est vrai que c'est un très bon levier. Ça permet justement de se dire, bon ben voilà, je vais le former. On sait que derrière aussi, ça peut permettre, comme tu l'as fait avec de nombreux collaborateurs, d'avoir une formation pendant un an ou deux ans et derrière d'avoir des conseillers, en tout cas en transaction, qui soient tout de suite opérationnelle et en qui tu peux avoir toute confiance sur les bases qui ont été données à l'école E2SE, que l'entreprise va aussi enrichir par ses connaissances, son savoir-faire. Donc ça, c'est un point. Et puis, c'est surtout de pouvoir répondre vraiment aux besoins de l'activité. Et c'est pour ça qu'on fait évoluer. Alors, j'ai donné l'exemple pour l'immobilier, mais c'est le vrai dans d'autres filières. On va faire évoluer nos parcours pour vraiment répondre. Et on va faire évoluer également nos trophes de formation. C'est le but pour que l'entreprise va pouvoir en fait être satisfait de la formation. On fait également évoluer nos rythmes. Tu as parlé des calendriers de rythme. Donc soit des calendriers de deux jours, trois jours ou des calendriers semaines. Car en fonction de l'activité, il faut pouvoir en fait s'adapter. Et puis, ce qui est important, voilà, c'est des retours tant sur l'assiduité aussi, sur les difficultés que peut rencontrer en fait un alternant. Et puis nous, ce qui est important, c'est vraiment de les amener sur la réussite. Alors la réussite, c'est la réussite à l'examen. On a 90% de réussite sur l'ensemble de nos filières. Mais c'est aussi la réussite dans un projet professionnel. Parce qu'on sait que voilà, quelqu'un qui va être épanoui dans son projet professionnel, va être également avec un bon équilibre souvent personnel. Et c'est important pour nous. Et on va aussi mettre à disposition. Et on remercie d'ailleurs tous les chefs d'entreprise qui nous ont versé la taxe d'apprentissage. Car grâce en fait à tous ces euros récoltés, on peut en fait investir sur des outils pédagogiques innovants, que ce soit dans du matériel. Voilà, pour la communication, on a quand même trois SALMAC à l'E2SE. Mais ça va être aussi des logiciels dédiés dans les différentes filières. Ça va être aussi des outils d'e-learning pour les faire progresser, par exemple, sur la qualité grammaticale. C'est important, par exemple, dans toute activité. Bien sûr. En anglais, parce qu'on reste aussi quand même en Normandie et on peut avoir une clientèle étrangère, une bibliothèque avec 20 000 ouvrages d'enseignement supérieur, des conférences métiers, des sorties pédagogiques. Voilà, une liste assez longue, mais pour montrer que justement, c'est aussi grâce à l'investissement des chefs d'entreprise qui satisfait, donc nous reverse la taxe d'apprentissage. C'est aussi ma façon de pouvoir les remercier et montrer que chaque euro va être vraiment investi. Et dans les très, très belles nouveautés de la rentrée 2023, c'est qu'on va proposer à l'E2SE une semaine de mobilité à l'international. Tu as trois étudiants qui ont la possibilité pour le campus immobilier. Le choix était sur Barcelone. Donc, ils vont avoir vraiment une semaine pédagogique avec à la fois des cours de langue intensifs, de la découverte forcément en immobilier. On a colorisé avec beaucoup de visites architecturales, patrimoniales. Et c'est vraiment un plus que l'on leur offre aujourd'hui, c'est cette ouverture à l'international. Super. Alors, je pense qu'on a dit tout un tas de choses qui peuvent donner envie aussi bien à un étudiant de contacter l'E2SE, pourquoi pas dès maintenant ou pour la rentrée 2024, en s'y prenant bien à l'avance d'ailleurs. Oui, on est déjà en train de penser à la rentrée 2024. J'étais encore en salon à Rouen, mais on était également au Havre samedi dernier. On est au salon de camp le 2 décembre. La prochaine journée porte ouverte est le 9 décembre. Donc, en effet, vous êtes les bienvenus pour venir rencontrer, en fait, tant les chargés relations entreprise et également l'équipe pédagogique dédiée pour chaque filière pour pouvoir voir voilà quel projet. Et puis, les entreprises également, pensez au recrutement à venir. Super. On va clôturer ce podcast en demandant un petit témoignage parce que comme Cécile vous l'a dit, on a plusieurs alternants tous les ans, entre 5 et 6, à la fois dans la filière immobilier et toujours aussi une personne en communication. Donc, on va demander à quelqu'un de venir à notre place, vous parler un petit peu de son expérience en temps qu'étudiante à l'E2SE et vous donner un témoignage qui, je l'espère, vous donnera envie. C'est terminé pour nous. On appelle Pauline. Merci Patrick. Merci à toi, Cécile. Témoignage non préparé, il va être spontané et naturel. Pauline, tu vas me le confirmer, mais tu étais déjà à l'E2SE avant d'arriver chez nous pour un BTS. Et chez nous, qu'est-ce que tu fais ? Alors oui, je suis à l'E2SE depuis ma première année de BTS. Donc, je vais avoir réalisé mes 5 années d'études à l'école E2SE. Et donc, depuis que je suis chez Visit&Co, depuis ma première année de licence, j'effectue toute la comptabilité locataire, propriétaire et je m'occupe de tout le côté administratif. Ok, super. Donc, c'est quoi le nom de la licence, le bachelor que tu as obtenu, je crois, brillamment ? Oui. Alors, j'ai fait une licence gestionnaire d'actifs et de patrimoine immobilier. Ok. Et actuellement, je suis en master manager d'actifs et de patrimoine immobilier. Super. C'est un master qui peut destiner à quoi ? Alors, ça peut être pour travailler dans les agences immobilières, pour travailler en banque, en assurance, en gestionnaire de patrimoine. C'est un master qui est ouvert à beaucoup de portes à l'avenir. Super. Alors, toi qui en est à bientôt 5 ans à l'E2SE, tu aurais pu, au conditionnel, vouloir changer de centre de formation à certains de tes diplômes. Pourquoi, toi aussi, en tant qu'étudiante, tu restes à l'E2SE ? Qu'est-ce qui te plaît ? Quels sont les points forts ? Qu'est-ce que tu trouves sympa dans cette école ? Alors, moi, je suis restée à l'E2SE parce que c'est l'école qui n'est pas très loin de chez moi et qui m'a permis de réaliser les 5 années au même endroit, qui est un certain confort pour les études. Et je pense que c'est tout d'abord l'accompagnement qu'on a eu avec l'école qui m'a permis de rester dans cette école. Ok. Je crois que vous avez beaucoup de professionnels aussi qui interviennent le long de votre cursus pour vous former, etc. Oui, on n'a pas que des professeurs, entre guillemets. On a beaucoup d'intervenants qui sont sur le terrain et qui permettent de nous partager leur expérience. Et c'est avant tout un point fort pour notre cursus. Ok. Pour conclure, si tu devais conseiller un proche, un ami, un centre de formation sur Caen pour de l'alternance, est-ce que ce serait l'E2SE ? Bien évidemment. Eh bien super. Bonne nouvelle. On vous mettra en bas de la vidéo les coordonnées de l'E2SE. Ils ont un beau site internet. Ils sont également très présents sur les réseaux sociaux. Donc, n'hésitez pas à rentrer en contact avec eux. Et à bientôt pour une prochaine vidéo, un prochain podcast. Ciao. Ciao.